bonjour tout le monde et bienvenue dans la forêt boréale alors aujourd'hui je suis à la recherche de thé du labrador je cherche la fleur du thé du labrador qui en ce moment est en fleurs je voulais juste vous faire partager la forêt boréale alors ici on a un peu partout des petits arbustes de bleu et on essaye de les enjamber pour pas leur marché dessus voilà ici du cèdre voilà et là je vois de grandes fleurs blanches et je sais déjà que avec les petits plumeaux je sais qu'il s'agit bien sûr du thé du labrador voilà donc je vais m'approcher en essayant de pas marcher sur les bleuets il y en a partout ben les bleuettiers j'essaye de pas les écraser alors ici on a les jeunes pousses de l'année qui sont faciles à reconnaître alors je vous ai fait des vidéos alors je bouge parce que j'ai des moustiques donc ça voilà ici c'est une jeune pousse donc de loin on reconnaît bien les les plumeaux donc ici nous avons la fleur du thé du labrador le thé du labrador facile à reconnaître voilà avec ses feuilles de duvet orange et vert sur le dessus et donc nous voyons qu'ici nous avons des fleurs voilà alors moi je cueille toujours les jeunes pousses de l'année c'est à dire cette partie ici mais je cueille aussi la feuille du thé du labrador mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur les fleurs parce que ça dure deux semaines alors comme vous voyez ici j'ai pas beaucoup de fleurs voyez quand je balaye on réalise que les fleurs sont pas si nombreuses que ça donc je ne vais pas cueillir les fleurs ici je vais continuer à avancer et aller chercher un endroit plus propice dans la forêt on arrive en bordeaux toutes les fleurs blanches qu'il ya là-bas je sais que c'est du thé du labrador alors chaque année je change d'endroit pour mes cueillettes voilà donc là vous voyez des fleurs blanches j'en ai partout donc le côté du labrador ici a beaucoup de fleurs donc c'est là que je vais aller cueillir alors comment je cueille ben c'est assez simple je vais prendre le haut si donc voilà donc moi ce que je fais c'est que je prends aussi quelques feuilles orange parce que si vous prenez que le bouquet le bouquet va se défaire et vous coller dans la main donc en fait je fais ceci puis alors en cueillette j'ai toujours un tablier avec deux poches et là voyez hop je vais aller mettre les fleurs et dans l'autre je vais aller mettre dans les jeunes pousses quand je les ramasse donc comme ici par exemple quand elles sont très développées je vais les ramasser voyez ici voilà elle est longue donc celle là je vais aller la ramasser mais par exemple quand elles sont petites comme ça je vais vous montrer voyez a pas d'intérêt de la ramasser je vais attendre qu'elles grandissent j'ai encore le temps j'ai jusqu'au mois d'août pour que ça out donc je vais aller prendre les plus grandes il y en a déjà des très grandes voyez voilà je vais aller mettre pour moi c'est facile toujours dans mes pots et je vais aller faire pareil avec la fleur alors cette année avec la fleur je vais faire je vais faire un alcool donc la même façon que je fais un jean au sapin baumier bon je vais aller faire un jean avec la fleur alors je sais pas ce que ça va donner mais c'est une expérience comme une autre alors c'est un thé qui est très délicat qui est beaucoup plus délicat que si on avait juste la feuille alors la feuille la petite feuille désolé alors la petite feuille comme ça blanche c'est ça que vous allez retrouver à la vente par contre moi je ramasse beaucoup aussi le bas de la feuille c'est à dire ceci voilà cette collerette là voyez alors ça c'est les feuilles des autres années et elles sont plus amères plus fort en goût et je trouve qu'au niveau du thé ça donne de bons résultats alors en général je fais deux cueillettes là c'est les jeunes pousses donc je vais aller ramasser les jeunes pousses mais les vieilles pousses bien sûr vous l'avez compris elles seront toujours là dans un mois donc j'irai ramasser ces parties là après puisque je fais c'est que pour ma part je fais un mélange en moi je cueille fleur par fleur alors je sais que ça semble un peu fou mais c'est comme ça je choisis mes endroits je fais des rotations et voyez je vais toujours dans des endroits où je sais que j'ai beaucoup de fleurs et que ça va me permettre de récolter mais aussi d'en laisser je vais en ramasser une sur deux alors juste une petite remarque pour vous faire remarquer alors voyez ici bah ça c'est du thé du labrador ici ça c'est du thé du labrador mais regardez ce n'est pas du thé du labrador donc faut toujours faire attention quand on cueille toujours faire attention aux fleurs parce que si on cueille rapidement ici aussi on pourrait penser qu'on en a mais non c'est pas notre feuille qu'à dessous donc toujours prendre la peine d'identifier donc on va voir ici par exemple on voit bien que c'est du thé du labrador alors le du labrador j'en ai beaucoup près de l'eau voilà donc vraiment faites attention à vos identifications alors voilà ça c'était la cueillette de la fleur du thé du labrador et ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver en cuisine pour aller faire un alcool et je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo le séchage de la fleur du thé du labrador dans mes séchoirs traditionnels voilà à la prochaine fois au revoir j'en ai j'en ai